Salut c'est Ciro, bienvenue sur Musique Your Life, aujourd'hui je t'explique tout, on y va, go ! Ce que je voulais faire aujourd'hui c'est t'expliquer un peu deux trois trucs sur pourquoi ça a été si long de refaire des vidéos et j'en suis pas encore tout à fait sorti alors que j'avais déjà évoqué des programmes que j'allais proposer. Donc je vais t'expliquer tout aujourd'hui, c'est une petite vidéo en fait où on va faire le point sur ce que je viens de t'expliquer et les choses à venir. Donc voilà, ici tu peux voir donc Nouvelle Vie, si tu me suis depuis un moment, en fait depuis le début du blog on va dire je sais pas, j'ai commencé à faire des vidéos, en fait j'ai commencé à faire des vidéos en 2015 avec un copain on avait essayé de faire un blog, un premier blog et on était parti en voyage et on n'était pas du tout, pas du tout, pas du tout préparé donc ça n'a pas fonctionné mais ça m'a donné envie de faire un autre blog ensuite, donc celui-ci d'autant que j'avais déjà fait plein plein de vidéos pédagogiques, musicales pour une prod donc j'avais déjà un peu l'habitude de disséquer des morceaux et puis j'avais aussi bien sûr donné dix années de cours et fait des ateliers, c'est aussi, donc c'est tout ça qui m'avait donné envie de faire des vidéos donc par contre tu vois depuis que je commence à en faire, depuis que je me dis que je me fais la main en fait avec les vidéos il y avait beaucoup d'endroits différents, parce que j'étais en errance en fait, j'avais pas de chez moi j'avais plus non plus de guitare à moi hormis ma flamenca, c'est pour ça que les guitares électriques c'est souvent des guitares différentes, parce que c'est souvent des guitares qu'on prête hormis l'Ibanaise Roadstar, mais qui est une guitare en fait qui m'a rien coûté, qu'on m'a filé parce que j'en avais pas j'en avais pas, j'en ai plus parce que je les ai vendues précédemment j'ai aucun regret, ça c'est la vie, c'est comme ça bref, j'avais tout vendu en 2015, j'étais parti voyager pour faire ce premier blog bref, ça a pas fonctionné, mais ça a déclenché quand même plein de trucs en fait, ce que je voulais faire, c'était développer cette activité et voyager bon, c'est un peu compliqué avec le Covid, mais j'avais pensé à ça avant le Covid mais du coup, là maintenant c'est un peu chiant donc là voilà, maintenant c'est un peu chiant donc du coup, l'endroit où moi j'étais vraiment bien, c'était ici donc là on est en Corse et je viens de faire 5 mois de saison à Salet, j'ai chez un copain un très bon ami, avec qui on a joué d'ailleurs dans le groupe de Children of Invention qui était mon groupe d'hommage à Frank Zappa et là-bas, effectivement la connexion, elle était quasiment inexistante c'est très problématique, puis d'ailleurs t'es cuit parce qu'on fait des grosses journées mais ça reste quand même très musical, parce qu'on fait beaucoup de soirées musicales sur la terrasse le soir, avec plein d'intervenants donc ça c'est vraiment intéressant en revanche, comme il n'y a pas de connexion et qu'on est vraiment vraiment mort puisqu'il y a un travail à fournir par rapport à l'endroit c'est compliqué d'avoir l'esprit disponible pour te proposer des trucs pendant cette période-là mais j'ai besoin de le faire parce que c'est vraiment un lieu je suis profondément attaché à ce lieu et puis vibratoirement il se passe vraiment 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 un truc tu ne connais pas la plage de Salet, tu es en Corse je t'encourage vraiment vraiment à aller la découvrir parce que c'est c'est juste magnifique, tu retrouveras plein de vidéos sur le blog, sur Youtube par exemple, moi j'en ai fait plein parce que c'est vraiment un endroit incroyable pour avoir voyagé dans plein de pays très loin avoir vu des plages etc et bien celle-là elle reste quand même dans le top dans le top 1 d'ailleurs je vais te faire un peu visiter parce que je suis content pour une fois que j'ai réussi à me poser ça fait très longtemps que je n'étais pas posé je vais te faire un peu visiter, regarde alors de là je poste parfois des photos le matin parce qu'ici le matin tu as une super vue là je ne sais pas trop si on voit mais je suis pile poil face à l'île d'Elbe qui est en face donc j'ai le lever du soleil je suis plein est donc le soleil c'est hallucinant le matin c'est trop beau donc voilà hop les petits masques Mister Bangle ah oui ça c'est rigolo ça c'est un bouquin que je vais offrir à un copain je vais lui envoyer je vais le poster aujourd'hui il ne le sait pas c'est un de mes bouquins donc c'est rigolo il ne le sait pas que je vais lui envoyer pour les fêtes donc ici petit coin pour bosser je n'ai pas encore les pieds pour poser les guitares et puis peut-être j'aimerais mettre des attaches murales là on verra donc les guitares pour le moment elles sont là ça c'est ma flamenca un pote m'a prêté sa Gibson SG standard parce que ça me manquait vraiment vraiment beaucoup l'électrique ici j'ai quelques exemplaires du petit précis voilà ah ouais bah c'est la vie je vais je suis en train de faire mon linge petit coin cuisine et voilà c'est tout sympa c'est tout mimi hey salut toi donc voilà c'est cool ce qui est cool c'est que c'est surtout un vrai endroit pour travailler et ça ça fait longtemps que je ne l'avais pas eu donc je peux vraiment me mettre à travailler sur sur les programmes dont je parle depuis un moment ouais ouais voilà j'avais fait un sondage sur Google Form et il était ressorti en fait 4-5 formations en priorité que tu avais envie qu'on développe ensemble donc la première c'était sur l'improvisation et là je suis dessus ça me prend énormément de temps j'en ai déjà parlé mais au moins je vais vraiment pouvoir te livrer un truc je pense vraiment très 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 sympa avec énormément de valeur donc là pour le moment je suis en train de tout jeter puis après je vais épurer enfin je suis en train de tout jeter sur le papier de tout mettre à plat et après je vais devoir tout synthétiser pour pas qu'on s'égarde trop et je pense que cette formation elle sera très certainement donc sur l'improvisation le premier volume sera très certainement ce sera un produit qui sera pas livré tout seul il y aura autre chose il y aura un complément avec pour vraiment vraiment bien comprendre ce qui se passe ça c'est assez important donc la prochaine formation je pense que sera prête d'ici d'ici c'est pas un mois à peu près pour la nouvelle année ce sera donc concernant l'improvisation volume 1 donc parce que c'est un sujet trop 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 vaste à traiter en un seul volume ça veut rien dire là pour le moment c'est vraiment pour planter le décor expliquer les premiers concepts et voilà comment jouer juste comment démarrer une improvisation et tout un tas d'autres concepts d'ailleurs pour amener vers ce programme je balancerai dans l'intervalle plein de vidéos en fait gratuites sur la chaîne youtube ou sur le blog musicurlive.net qui nous amèneront petit à petit en fait vers l'improvisation où on soulèvera comme ça quelques idées quelques concepts où je te montrerai directement en vidéo certaines petites phrases certaines impros sur des backing tracks que j'ai déjà préparé pour la formation à venir autre chose aujourd'hui si tu es abonné à la mailing list tu le sais il y a eu une grosse 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 surprise c'est un peu l'idée d'être abonné à la mailing list c'est d'avoir accès à des choses un peu encore plus précises plus pointues que simplement ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et ça si tu veux tu peux encore t'inscrire il y a les liens sous cette vidéo c'est le petit truc qui s'appelle comment faire partie de mes contacts privés et en faisant partie de mes contacts privés tu as accès à encore plus de contenu qui n'est pas diffusé sur les réseaux sociaux par exemple et tu peux encore t'inscrire bien sûr et puis comme ça tu profiteras de ces offres là j'ai balancé quelques offres qui sont assez intéressantes alors les choses à venir pour Music Your Life là en 2022 ça va être donc de nouvelles formations maintenant je peux me remettre à travailler ça y est enfin j'ai encore 2-3 trucs administratifs qui me prennent la tête voilà moi j'ai besoin vraiment de me libérer complètement l'esprit pour que je sois disponible pour créer du contenu sinon ça me gonfle voilà je fonctionne comme ça d'autant que j'essaye de faire bien les choses et j'ai encore une contrariété ça me gonfle donc voilà après c'est la vie pour tout le monde pareil voilà il n'y a pas de je ne suis pas à plaindre loin de là donc formation impro on en a parlé ah ouais ce que je vais faire aussi très certainement je me suis rendu compte de 2-3 coquilles pas vraiment signifiantes mais moi enfin forcément maintenant que je les ai vues je ne vois plus que ça donc dans le petit précis de guitare à déguster petit précis de guitare à déguster donc je vais certainement proposer une réédition du bouquin je ne sais pas quand mais c'est quelque chose qui commence vraiment vraiment à travailler et pour les formations à venir parce que j'ai déjà en fait prévu plein plein de trucs mais enfin c'est grâce à toi puisque j'avais fait un sondage sur le blog Google Form et puis était ressorti donc l'improvisation les arpèges les effets de jeu je crois bref donc ce que je vais faire alors pas toutes les formations vont me prendre autant de temps à monter que celles sur l'improvisation ou celles que j'avais fait sur la guitare flamenca par ailleurs merci c'est encore une formation c'est une formation qui a plusieurs mois et qui fonctionne encore très bien mais enfin je pense que le programme est vraiment vraiment bien foutu enfin en même temps j'y crois à fond enfin en même temps sinon je ne l'aurais pas balancé donc on va avoir une formation sur les arpèges sur les effets de jeu peut-être l'approche de la guitare par le jazz c'est vraiment vraiment ça c'est un truc qui est super intéressant une réédition du petit précis bref et toujours énormément de contenu gratuit donc maintenant ça y est je suis un peu plus posé voilà il faut que j'arrive à me remettre un peu dans le boulot je pense qu'à terme il y aura beaucoup moins de longues périodes où je ne proposerai pas de choses comme là quand je vais en saison à Salet c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est trop distant et c'est une parenthèse trop longue dans le blog donc je pense que je le ferai plus ou moins ou autrement je ne sais pas voilà donc moi là je vais me remettre au boulot parce que comme je te dis je suis sur la formation impro et j'ai d'autres vidéos aussi gratuites j'ai pas mal d'idées ça y est ça commence à se remettre en place voilà ça a été un peu long et puis aussi j'ai un boulot je n'arrive pas alors honnêtement je n'arrive pas aujourd'hui à juste développer le blog j'ai toujours besoin d'avoir autre chose à côté je ne sais pas c'est comme ça comme si j'avais probablement j'ai peur de me lancer que là dedans c'est comme ça donc pour le moment j'ai un boulot à côté qui est vraiment 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 cool qui est dans un magasin de musique ici en Corse et c'est vraiment vraiment à la coup les gens sont très très gentils et c'était une des raisons pour lesquelles je voulais être ici vraiment je trouve que ça se passe très bien j'aime beaucoup leur valeur j'adore les paysages c'est juste magnifique on prend la bagnole et en un quart d'heure on est complètement complètement ailleurs moi là je suis dans le cap dans le cap Corse et c'est juste voilà c'est juste superbe je me suis trouvé un petit appart voilà et puis d'ailleurs quand tu viens ici tu peux passer me faire un coucou avec grand plaisir j'ai plus de couchage donc voilà donc moi j'y retourne là je m'y mets j'ai plein 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 de trucs à faire aujourd'hui pour avancer pour le blog et quant à moi je te dis à très très vite sur Music Your Life Ciao